Salut ! Bienvenue sur Live Stylers. Alors aujourd'hui j'ai deux grosses annonces à vous faire. La première chose c'est que j'inaugure quelque chose de complètement nouveau, c'est du coaching live. Alors vous allez pouvoir voir ça dans quelques secondes. J'ai invité quelqu'un qui est un acteur du web qui fait un travail super intéressant et qui a pas mal de questions sur l'emailing. Et on va voir ensemble, je vais répondre à toutes ces questions et vous allez apprendre énormément de choses sur comment utiliser finalement votre newsletter, votre mailing list avec des stratégies simples mais hyper efficaces pour amener les gens sans faire du marketing agressif si vous voulez vers les offres qui les intéressent le plus et ainsi décupler vos ventes. Vous allez voir c'est ultra efficace et vous pouvez vraiment démultiplier vos ventes si vous appliquez ça. Je suis persuadé que vous allez apprendre énormément de choses dans ce coaching live. Et dans le même ordre d'idée, vous allez pouvoir voir ça s'afficher juste en dessous. J'ai préparé quelque chose de nouveau là aussi. C'est une formation vidéo complètement gratuite, une série de vidéos. Je vais vous présenter 12 techniques qui permettent de doubler vos ventes. Alors doubler c'est vraiment le minimum. Si vous appliquez tout ça, vous allez vraiment obtenir beaucoup plus de résultats que simplement doubler vos ventes sans avoir plus de trafic, sans avoir un inscrit plus à votre newsletter. Ce sont des techniques exclusives. A ma connaissance, ça n'a jamais été présenté en France par des webmarketeurs. Vous allez apprendre énormément de choses dans cette série de vidéos de formation gratuite. N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir tout ça. Vous allez avoir la première vidéo dès aujourd'hui. Mais regardez aussi vraiment le coaching live parce que vous allez apprendre énormément de choses. Donc on commence juste après le générique avec Nicolas. Bonjour. Alors bienvenue pour une première version d'un coaching live. Alors là, on va traiter d'emailing, de segmentation. J'ai pour inviter pour inaugurer tout ça, Nico Lapenne. Nico, salut déjà. Salut Greg. Pourquoi pas te présenter juste avant qu'on rentre dans les choses sérieuses et qu'on voit un petit peu comment améliorer ta machine marketing d'une certaine manière. Comment on va répondre à quelques questions que tu m'as envoyées par mail et on va voir ça ensemble. Ça va te permettre les résultats qu'il va y avoir derrière. L'idée, ça va être que tu aies plus d'inscrits et que les inscrits soient plus amenés vers ce que tu veux finalement, vers des achats. Tu as différentes questions ? Tu me dis tout ça juste après. Oui, ça marche. Alors pour me présenter rapidement, moi c'est Nico Lapenne. Je suis conférencier, formateur en PNL et en stratégie d'influence. Également coach de leader. Donc j'ai une activité de formateur en tant que formation présentielle et formation numérique. Et donc bien évidemment, j'ai mon site web avec mes incentives d'inscription, mes listes et mes différentes formations numériques. Donc là, il y a notamment une formation sur l'influence. C'est par rapport à ça que j'ai mes questions vis-à-vis du coaching. D'accord. On aura l'occasion de reparler je pense dans un contenu parce que toutes ces techniques d'influence sont hyper utiles aussi pour les gens qui cherchent à convaincre les gens finalement de faire ce qu'on a envie qu'ils fassent sur un site web, c'est-à-dire s'inscrire à notre newsletter, à nommer les listes, cliquer sur tel ou tel bouton, acheter, etc. C'est des techniques d'influence, de persuasion, de communication qui sont très très utiles. Donc je te réinviterai pour un podcast là-dessus. Cool, avec grand plaisir. Dis-moi alors, quelle est ta question par rapport à ton système de marketing actuel ? Alors là, ce que je suis en train de mettre en place, c'est un système qui est un peu plus chiadé où on va prendre le principe que je vais avoir deux listes. Je vais avoir liste A et liste B. Après, il y aura C, D et E probablement. Mais l'idée, c'est que je vais avoir une incentive d'inscription, donc un lead magnet pour chacun, pour la liste A, pour la liste B. Pour le lead magnet, c'est finalement ce que tu offres de gratuit contre l'adresse e-mail. Alors, ça peut être un PDF, ça peut être un e-book, ça peut être une série de vidéos, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est ce qu'on offre sur un formulaire d'inscription à notre newsletter pour que les gens s'inscrivent, mettent leur adresse e-mail et s'inscrivent à notre newsletter. Voilà, tout à fait. Et donc, je vais avoir une incentive d'inscription sur chacune de ces incentives d'inscription et sur chacune de ces... Chaque personne va être reliée à une liste. Donc, sur la première, ça va être la liste A, sur, par exemple, des conseils pour mieux communiquer. Sur la liste B, ça va être la même chose. Donc, je vais donner un autre exemple qui est dans mathématiques. Ça serait, par exemple, pour avoir plus de confiance en soi lorsque l'on va parler à un supérieur hiérarchique. Donc là, j'ai deux listes et je vais avoir deux séries de conseils complètement différents sur ces deux listes, qui sont vraiment ciblées en fonction de la problématique, comme tu me l'avais expliqué, en fonction de la problématique de la personne qui va choisir ce Ligue Magnet. Oui. Donc, finalement, tu veux voir un petit peu comment proposer des incentives, comment faire en sorte que les gens s'inscrivent en fonction plutôt de leurs problématiques. En fait, ça, ce n'est pas un souci. La difficulté, c'est que, voilà, j'ai quelqu'un qui va être inscrit sur la liste A, mais il peut arriver un moment où il va se dire, OK, bon, mais la liste A, c'est sympa, je vais avoir les différents conseils, mais il y a du contenu qui peut l'intéresser sur la liste B. Oui. Et le truc, c'est que, voilà, donc il y a la liste A avec les différents mails conseils, les mails de promotion, enfin, tout ce qui est lié au contenu de mailing qui va être séquencé sur cette liste A. Mais à un moment, j'aimerais pouvoir lui dire, voilà, écoute, regarde, il y a des trucs intéressants sur la liste B. Et la question, en fait, c'est que je ne sais pas comment faire. Est-ce que je le fais dans un sens où, de temps en temps, il va avoir un contenu, par exemple, un contenu de sa liste A et à côté, peut-être, une incentive sur la sidebar vers la liste B ou est-ce que, directement, je fais un mail dans la séquence à un moment donné qui dit, ah, au fait, peut-être que vous avez ce problème et que vous souhaitez avoir des conseils vis-à-vis de ce problème-là. Et du coup, là, la mener vers une squeeze page, donc une page d'inscription pour aller sur la liste B. Et après, il recevrait des conseils de la liste A et de la liste B en même temps. Donc, ça sera un petit peu ça l'idée, quoi. Ça sera un petit peu ça. Et savoir exactement à quel moment je… quel est le moment le plus judicieux pour faire ça, pour faire cette question-là à la personne qui souhaiterait avoir plus de mail. D'accord. Alors, d'après moi, il y a beaucoup de moyens de faire ça. Je vais te donner celui qui est, selon moi, le plus efficace et en même temps, le plus logique de façon à ce qu'il n'y ait pas un bombardement d'emails. On n'a pas envie d'envoyer trop d'emails aux gens, mais simplement d'envoyer des mails sur les choses pour lesquelles ils ont déclaré un intérêt. Ce que tu peux faire ? Donc, j'imagine ta liste A, par exemple, voilà, dans ta séquence d'emails, tu envoies du contenu de qualité gratuit qui prouve ton expertise et qui offre déjà de la valeur des résultats en avance. Ça, c'est hyper intéressant pour ensuite les amener en bout de séquence vers un produit que tu vends. On est d'accord ? Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Donc, forcément, les gens qui sont inscrits à ta liste, ils sont inscrits via un formulaire, quoi que ce soit que tu leur offres pour qu'ils s'inscrivent sur ton incentive à l'inscription. Donc, les gens sont sur la liste A, pour répondre à ta question. Un des moyens de les amener vers une liste B, C ou D et qu'ils rentrent dans un même processus, je pense qu'un des meilleurs moyens de faire ça, c'est de créer régulièrement sur ton site en fait un nouveau contenu qui va traiter finalement des autres sujets que tu veux aborder et vers lesquels tu veux emmener les gens de manière plus poussée. Par exemple, imaginons que tu publies un article ou une vidéo une fois par semaine sur ton site. une fois, tu vas pouvoir traiter de techniques d'influence par exemple ou de ceci ou de cela. Finalement, on va découper ça par thème A, B, C, D par exemple. On va partir sur quatre thèmes. Tu peux décider par exemple qu'une fois par semaine, tu publies une vidéo gratuite ou un contenu. Toi, tu es plus vidéo, mais ça marche très bien avec un article, une vidéo, peu importe. L'idée, c'est que par exemple, une semaine, tu vas créer un contenu de qualité gratuite. Tu vas publier comme un article, comme une vidéo gratuite sur ton site. Et les gens, tu vas donner l'opportunité aux gens de s'inscrire à la mailing list qui est ciblée là-dessus en proposant suite à ta vidéo ou à ton article, en fait, une incentive, un formulaire ciblé avec quelque chose que tu leur offres gratuitement pour leur permettre d'aller plus loin sur ce thème-là. et tu fais une rotation comme ça. À chaque fois, tu peux créer, si tu publies un contenu par semaine et que tu décides finalement d'avoir quatre incentives, quatre listes différentes qui amènent vers quatre produits, tu peux tourner. Alors, tu n'es pas obligé de faire A, B, C, D comme ça en tournant et en faisant un rythme sur quatre semaines, mais tu organises en fonction. Au début, si tu as deux listes sur lesquelles tu veux amener les gens, tu fais du contenu et tu alternes sur les deux thématiques, en fait. Donc, excusez-moi, donc du coup, ils seront sollicités de façon régulière, si les personnes sont sur la liste A, ils seront sollicités de façon régulière par du contenu de type B, on va dire. En fait, ce qui se passe, s'ils sont inscrits sur la liste A, il faut découper ton système marketing pour bien comprendre en deux choses différentes. Tu as tout ce qui est séquence dans ton autorétisme, c'est-à-dire que tu as préparé, à partir du moment où ils s'inscrivent sur la liste A, ils vont recevoir comme tu as préparé, jour 1 après l'inscription, ils vont recevoir tel email qui va les amener vers tel contenu gratuit, jour 2 après l'inscription, tel autre truc, jour 3 après l'inscription, ou jour X, tu peux laisser un jour de décalage entre deux contenus, ça, tu organises ta séquence un petit peu comme tu veux, ce n'est pas le sujet là, jusqu'à la vente finalement, jusqu'au moment où tu leur présentes en tout cas l'offre. Donc ça, c'est la partie séquence. Mais après, tu as une partie, ce qu'on appelle un broadcast, c'est-à-dire un email qu'on envoie à tout le monde. Et là, c'est hyper intéressant d'utiliser finalement le contenu gratuit que tu fais, par exemple, une fois par semaine sur ton site. où ça, tu envoies ça à toute ta liste en mode broadcast. Et dans ce contenu, tu abordes le thème que tu veux et dans le contenu, tu as une incentive à l'inscription qui est ciblée sur un autre angle de ta thématique, une autre sous-problématique, par exemple. Alors, je donne un exemple, par exemple, avec le marketing, ça va parler autant à toi qui est plutôt bien calé là-dessus, qui t'intéresse beaucoup qu'aux gens qui nous suivent sur Lifestylers. Par exemple, quelque chose que je pourrais faire, c'est décider, moi, par exemple, d'avoir quatre listes parce que j'ai quatre produits que je veux vendre. Je vais avoir une chose, par exemple, sur l'emailing, je vais avoir une chose sur l'acquisition de trafic, je vais avoir une chose sur la création de produits et je vais avoir une chose, je ne sais pas, sur les systèmes d'efficacité de passage à l'action quand on a un site et qu'on a du mal à avancer. Ce que je peux faire, c'est publier un article une semaine qui va être sur le trafic. Sur mon article ou sur ma vidéo, en dessous, il va y avoir un formulaire pour pouvoir s'inscrire et obtenir telle chose qui va leur permettre d'aller beaucoup plus loin sur le trafic. Finalement, je vais envoyer un podcast, donc je vais envoyer un email à tout le monde vers le contenu que j'ai publié sur le trafic. Admettons que je publie ça un mercredi, le mercredi, j'envoie mon mailing, tout le monde va recevoir un lien, le mailing qui amène vers ce contenu-là. Et ceux qui sont intéressés pour avoir plus de trafic, si j'ai bien fait mon incentive, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont forcément s'inscrire. Et du coup, ça déclenche une séquence où ils vont recevoir plus de mails sur la problématique du trafic et je vais pouvoir leur amener du contenu de qualité progressivement, progressivement, progressivement et les amener vers un produit qui va leur permettre vraiment de décupler, d'avoir énormément plus de visiteurs sur leur site. La semaine d'après, on peut faire quelque chose sur l'emailing comme ça. Ce qui se passe un petit peu dans le principe, c'est que les gens qui sont naturellement intéressés par un des angles finalement qui sont traités dans une thématique, un des sous-problèmes parce que finalement les sous-problèmes que je t'ai donnés en exemple, l'emailing, l'efficacité, l'acquisition de trafic, la création de produits, ça c'est des sous-problèmes qui vont sur le problème principal qui est finalement d'arriver à créer un site qui génère un maximum de ventes. Et donc du coup, il y a forcément un moment où un des angles, un des sous-problèmes va les intéresser et s'ils sont plus particulièrement intéressés par ça, c'est là qu'ils vont s'inscrire à cette mailing liste-là. Donc il y a des gens qui vont s'inscrire à rien forcément, il y a des gens qui vont s'inscrire peut-être à tout mais c'est qu'ils sont vraiment intéressés. Donc ces gens-là, ils n'auront pas l'impression d'être bombardés de mails parce que même s'ils vont recevoir plus, forcément quelqu'un qui est inscrit à deux ou trois listes va recevoir beaucoup plus de mails. Mais d'une certaine façon, ils ont un petit peu levé le doigt et dire, ben voilà, moi ça j'en veux. Et à partir du moment où on crée du contenu de qualité, on n'envoie jamais trop de mails. Donc finalement, c'est ce que tu crées en article gratuit, en mailing, en broadcast et l'incentif qu'il y a autour qui permet de faire en sorte que les gens choisissent naturellement d'aller vers la liste A, B, C ou D en fonction de leurs intérêts. D'accord, d'accord, c'est super clair. Par contre, c'est top. Par contre, j'ai une autre question, enfin une autre problématique dans mon cas, c'est que, en fait, si tu veux, moi les broadcasts que je vais envoyer, l'objectif aussi, c'est que ces broadcasts, je les intègre sur une liste, sur une séquence. D'accord. En scénarisation. Donc genre, par exemple, je veux avoir ma scénarisation classique donc avec les différents mes conseils puis après, la présentation du produit que j'ai apporté, tout ça. et après, ce que j'aimerais, c'est quand même continuer à leur donner du contenu gratuit, du contenu intéressant toujours lié à cette thématique-là. Et l'idée, c'est que si je fais un broadcast, donc on va reprendre la liste B, je vais faire un broadcast sur la liste B, OK, je l'envoie sur la liste A, mais j'aimerais qu'il soit dans la scénarisation de la liste B. Donc ce qui fait qu'en fait, j'ai la problématique que la personne qui sera sur la liste A sera sollicitée par la vidéo, mais après, elle va s'inscrire peut-être dans la scénarisation de la liste B et arriver à un moment, peut-être au bout du dixième, quinzième mail, elle risque de recevoir de nouveau ce même mail avec sa même vidéo. En fait, pour être sûr de comprendre, c'est que finalement, tu aurais du contenu qui se retrouverait dans les deux listes finalement. Oui. D'accord. D'un côté, il se retrouverait, comme tu me l'as conseillé, en termes de broadcast, c'est-à-dire qu'à un moment, il se serait envoyé parce que, voilà, c'est l'actu du moment. Oui. Mais pour notre liste, par contre, il se retrouverait à un moment de la séquence. Ok. Alors, juste pour la partie, si quelqu'un est inscrit à la liste A, s'inscrit à la liste B, enfin, bon, c'est du A, B, peu importe, mais si quelqu'un est inscrit sur une liste et s'inscrit sur une nouvelle liste, et si dans tes, surtout les séquences pour ta liste A et tes séquences pour la liste B, à un moment, tu as le même contenu parce que forcément, c'est juste à un moment, je pense, en ta question. Oui, oui, complètement. Ce que tu peux faire, c'est créer, donc, avec l'autorépondeur que tu utilises, je crois que c'est SG Autorépondeur. C'est SG, ouais. Je suis passé sur SG, T'as quitté à Weber. C'est créer un système où tu, d'automatisation, une règle, en fait, pour que si les gens sont inscrits sur ta liste A et B, ils ne reçoivent pas, tu ne leur renvoies pas l'emailing, je ne sais pas combien c'est, l'emailing 7, par exemple, enfin, l'emailing Intel, qui est en fait, un contenu qu'ils ont déjà eu dans l'autre liste. C'est créer, alors, j'essaye d'être clair parce que forcément, je le vois complètement, je vois clairement, mais techniquement, ça me paraît compliqué. Alors, c'est dur à expliquer parce que là, il faudrait vraiment faire cas par cas par autorépondeur parce que quelqu'un qui utilise AWeber, ça va être une certaine façon de le faire, quelqu'un qui utilise Soft, ça va être autre chose. Alors, c'est juste... Excuse-moi, je te coupe, après, bon, voilà, il y a ça aussi, c'est qu'ils ont reçu l'email sur le broadcast, ils vont le recevoir peut-être un mois ou deux mois après le même email, la même vidéo. Je veux dire, à la limite, c'est un email, c'est peut-être pas la mort non plus. Non, mais tu peux assez simplement quand même éviter ça. Alors, ce que tu peux faire, c'est en fait, créer une règle pour chacune de tes listes. Par exemple, si les gens qui sont pour la liste A, si les gens s'inscrivent à la liste B, tu vas pouvoir faire, en fond, alors sur Aweber, c'est une rule, par exemple, une règle, tu as forcément dans SG Répondeur le plan de faire ça aussi, qui va juste te permettre de te dire, voilà, si les gens font ça, alors il se passe ça dans ta séquence. Et donc, du coup, si les gens sont sur ta liste A et s'inscrivent sur la liste B, tu changes juste la séquence de ta liste, tu fais juste une modif sur ta séquence de ta liste B, ta séquence B, où tu enlèves le contenu qu'ils sont censés déjà avoir reçu. Ouais, ouais, je vois, je vois tout à fait. le plan de faire ça, c'est de créer plusieurs séquences, enfin, c'est de mixer les séquences, en fait, c'est peut-être le meilleur moyen de faire ça. Les gens sont, ça demande un petit peu plus de boulot, mais si tu, à partir du moment où les mails sont créés dans ta séquence, après, c'est juste de faire des séquences qui soient automatisées d'une certaine manière et tu vas changer la place des choses. Si les gens sont à tel point dans la liste A et s'inscrivent à la liste B, du coup, tu peux créer une nouvelle séquence qui est une séquence C, d'accord ? Et finalement, ils vont recevoir jour 1, tu as une règle qui fait qu'à partir du moment où ils s'inscrivent à la liste B, après, alors qu'ils sont déjà sur la liste A, ils passent sur une nouvelle séquence. Donc, ils ne reçoivent plus ce qu'il y a sur le A ou sur le B, mais ils sont automatiquement mis dans une séquence C. Et à ce moment-là, finalement, tu as juste à reprendre les mails de ta séquence A et de ta séquence B et d'arranger ça dans l'ordre que tu veux pour réussir. Oui. Finalement, ça serait le meilleur des mondes. Parce que là, du coup, je pense que c'est le meilleur moyen. Alors après, c'est vrai que moi, c'est pour ça que je suis passé à Infusionsoft. Il y a un autre rapport qui est hyper bien pour ça. Enfin, tu as des solutions de mailing avancées qui permettent de faire ça de manière automatique avec des systèmes de tags. C'est-à-dire, si les gens ont cliqué sur tel lien, ils vont être tagués comme ayant fait ceci. Et donc, on sait qu'ils sont vachement plus intéressés. S'ils ont fait telle action, téléchargé tel truc, automatiquement, ça les envoie vers telle séquence. Enfin, ça permet d'automatiser tout ça de manière super intuitive. Et c'est pour ça que ça vaut vraiment l'investissement d'après moi quand on commence à avoir un business qui tourne, de passer à quelque chose comme Infusionsoft où on te rapporte. Mais c'est faisable à Weber, c'est faisable dans SG Autorépondeur. C'est juste une question d'organiser ces séquences et de créer finalement des règles qui permettent d'automatiser ce qui se passe sur ces listes en fait. D'accord, oui. Mais dis-moi si tu es au point. Oui, oui, non. Clairement, je vois vraiment comment le mettre en place. Après, il va falloir bien que je gratte un petit peu pour le schématiser. Il faut vraiment que je le schématise pour y avoir un petit peu commun, quels sont les impacts. C'est ça qui est un peu délicat quand tu as plusieurs listes. C'est vraiment de voir les impacts d'un côté ou de l'autre, comment ça se passe. Quand quelqu'un achète un produit, c'est plus facile, je trouve, parce que de suite, tu le vires de tes listes prospects et tu passes sur vraiment autre chose, quelque chose de plus avancé. Tu passes finalement d'une séquence qui est une séquence d'engagement, c'est-à-dire où tu envoies des mails pour que les gens sont inscrits pour télécharger telle chose sur tel thème et tu leur envoies des mails jusqu'à ce qu'ils achètent ton produit principal sur le thème en question. Une fois qu'ils ont acheté, tu rentres sur une liste qui est une séquence d'ascension où tu vas essayer de les emmener soit vers un autre achat de la même gamme, soit vers un achat vers un produit plus cher. Et là, l'avantage, c'est que les gens sont venus sur un des angles de ce que tu traites dans ta thématique, sur un des problèmes, mais finalement, tu peux les emmener vers une solution beaucoup plus globale comme moi, par exemple, sur l'exemple du blogging, du webmarketing, les gens peuvent être venus par exemple sur une incentive qui est spécialisée sur le trafic, acheter un produit sur comment augmenter son trafic et finalement, je les emmène vers un produit beaucoup plus complet qui couvre tous les angles, toutes les choses qu'il y a à faire pour créer un site qui ne vend vraiment pas de vent. Tu vois, celle-là, c'est une solution globale. Tout à fait. Et pour en revenir aussi une idée sur les listes A, B, justement, une autre chose que je pourrais faire justement toujours en restant dans la scénarisation, tu vas me dire ce que tu en penses. C'est bon, j'ai la personne qui suit la liste A, il reçoit toute la scénarisation de mail, il reçoit le mail de vente du produit, puis après, il reçoit peut-être un ou deux mails de conseils et peut-être quelques relances. Une fois que c'est fini, à la limite, si je renvoie des broadcasts à cette liste, je continue à renvoyer des broadcasts qui sont liés toujours à la thématique A. Par contre, le truc, c'est qu'au niveau de la scénarisation, donc pas de leur envoyer de contenu sur la thématique B, par contre, ce que je pourrais faire, c'est sur la scénarisation, une fois qu'elle est finie, c'est les envoyer vers une squeeze page peut-être pour les amener à s'inscrire sur la liste B. Je vais te parler d'un truc, je pense, qui va vraiment me plaire. On va reprendre l'idée des broadcasts. Là, je t'ai parlé de différents types de séquences qu'on appelle une séquence d'engagement. Les gens s'inscrivent parce qu'ils sont intéressés par un angle de ta thématique et tu vas jusqu'à une vente. En tout cas, tu leur fais une promotion, après, ils sont intéressés, ils achètent ou ils n'achètent pas. En tout cas, tu as bien fait ce qu'il fallait dans les règles de l'art. Ça, c'est une séquence d'engagement. Après, tu as une séquence d'ascension s'ils achètent. Tu les emmènes vers quelque chose plus cher. Ce qui se passe, ce que tu peux faire pour les gens qui sont, c'est aussi un excellent, un autre moyen, mais c'est issu du broadcast et ça permet de mélanger le meilleur des deux mondes, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une séquence de segmentation. C'est-à-dire, les gens qui sont, qui ont par exemple fini l'ensemble des mailings de la séquence A, B, enfin voilà, ils sont dans une séquence, ils ont tout fini, ils n'ont pas acheté. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir automatiquement les emmener sur une nouvelle séquence où finalement, tu vas leur les amener vers des contenus qui sont variés et c'est là où tu peux réinsérer finalement ce que tu as utilisé en termes de broadcast. C'est-à-dire, par exemple, le premier jour de la séquence, tu vas leur envoyer un emailing qui va les emmener vers tel contenu où tu vas parler par exemple d'autres choses. Alors moi, on va essayer de suivre avec mon exemple. Voilà, les gens, ils sont rentrés sur ma séquence d'engagement sur le trafic, ils ont téléchargé ce que je leur offrais en cadeau, on va dire une série de trois vidéos par exemple. Ils ont reçu plein de mails de conseils, j'aurais présenté une offre pour qu'ils achètent mon produit complet sur le trafic. S'ils n'ont pas acheté, je les emmène directement sur ma séquence de segmentation où là, je vais par exemple pouvoir leur envoyer je ne sais pas, trois mails dans la semaine une fois, je vais leur parler d'emailing, une fois, je vais leur parler de création de produits, une fois, je vais pouvoir leur parler d'efficacité et d'organisation quand on est entrepreneur, etc. Pour reprendre les exemples que j'ai pris jusqu'au début de notre coaching live. Ce qui va se passer, c'est que forcément, à un moment, s'ils sont toujours intéressés par la thématique, ils vont consulter un des articles, une des vidéos et ils vont s'inscrire pour obtenir un des nouveaux leads magnétiques, une des nouvelles incentives à l'inscription et du coup, ça va les ramener vers une nouvelle séquence. D'accord. Si elle est segmentée comme ça, elle est remettre dans un nouveau système, dans une nouvelle séquence, une séquence d'engagement vers un nouveau produit. D'accord. Et ça, si tu veux créer, pour créer ça de manière progressive, moi, ce que je te conseille et ce que je conseille à tout le monde, voilà, ça paraît énormément de boulot de créer une machine marketing comme ça, je crée quelque chose de, je suis en train de créer une formation complète là-dessus, donc ça va vraiment être, enfin, je vais vraiment expliquer comment tout faire pas à pas, ça va sortir très bientôt, mais l'idée finalement, c'est de faire les choses au fur et à mesure. Il faut se dire, voilà, ça sert à rien, on ne va pas, c'est énormément de travail de faire, je ne sais pas, 10 leads magnétiques, donc 10 incentives à l'inscription d'un coup et de faire 10 produits d'appels qui vont correspondre à ces incentives d'un coup. mais on peut partir sur un système simple, au début, là toi, tu as deux listes qui amènent vers deux produits finalement, idéalement, et petit à petit, tu rajoutes des éléments dans ton système pour avoir une machine de plus en plus complète et au fur et à mesure, si tu fais ça, tu vas multiplier tes ventes par 5, 10, 20, 50 ans. C'est vraiment une sale idée, c'est pour ça que pour l'instant, je pars de, et que je te sollicite justement par rapport à ça, c'est que justement, là, je suis dans le, on va dire, je commence à faire liste A, B, A et B. Je ne vais pas faire A, B, C, D, parce que je les ai, je sais exactement ce que je vais mettre dans la liste A, B, C, D. Mais bon, on va faire déjà les deux premières listes, A et B, et faire les deux de front justement pour voir ces fameuses problématiques qui sont sur le A et B. Mon one time offer, je l'ai, mais je n'en ai qu'un, et je vais solliciter le même sur les listes A et B, et après, plus tard, je vais faire... Les gens qui ne sont pas aussi calés que toi... Oui, pardon. Une one time offer, c'est finalement ce que vous voyez, vous avez un formulaire d'inscription, vous inscrivez pour recevoir tel cadeau qu'on vous échange pour votre inscription à la newsletter, et plutôt que tout simplement envoyer sur une page de remerciement classique, ce qu'on voit juste après avoir rentré son mail, c'est-à-dire faire une offre unique qui se présente à ce moment-là, sur la page de remerciement, on vend un produit peu cher, un produit d'appel, qui... On profite du fait que les gens montrent un intérêt qui sont vraiment chaud parce qu'ils viennent de vouloir avoir téléchargé ce truc-là. Si on a un produit d'appel qui répond au même besoin, c'est idéal de le présenter à ce moment-là parce qu'il y a grande chance que ça passe une vente. C'est une offre comme ça d'un produit, c'est-à-dire que c'est sur la page de remerciement, les gens l'achètent tout de suite ou alors, pour que ça marche bien, il faut le mettre clairement, c'est si vous ne reverrez jamais cette offre, vous ne reverrez jamais cette page. Soit vous achetez tout de suite et vous avez un... Voilà, vous avez une réduction énorme sur le prix du produit, soit... Voilà, soit... quittez la page et vous ne reverrez jamais cette offre et vous allez dans votre boîte mail et vous avez reçu votre téléchargement, ce que vous vouliez à la base. C'est un petit peu ça le principe. Tout à fait. Tout à fait. Donc, bon, voilà, donc du coup, celle-là, j'en ai une, mais théoriquement, il faudrait que j'en fasse une qui soit vraiment ciblée à chacune de mes listes. Donc là, je vais prendre celle-là pour l'instant. Idéalement. Après, c'est comme tout, tu peux le faire au fur et à mesure. Ce n'est pas obligé d'avoir une one-time offer à chaque fois que tu crées une incentive à l'inscription. Mais tu peux le faire plus facilement. Oui, parce que de toute façon, il est important de tester l'incentive et de tester un petit peu la liste. Donc, si tu te fais chier à faire le produit derrière à chaque fois et que finalement, tu as une liste qui ne marche pas, donc, OK. Bon, mais c'est cool. En tout cas, merci. Effectivement, vraiment faire deux versions de ton incentive à l'inscription, voir celle qui convertit le plus. Oui. Tester aussi, les mailings dans ta séquence, t'éciter les titres. Au moins, ce n'est pas l'objet, mais on peut aller très très loin comme ça. Oui, parce que là, déjà, nous, on est allé un petit peu plus loin puisqu'on a parlé de, enfin, vraiment, sur ma problématique, c'est liste A et B. Mais déjà, rien qu'en avant, rien que faire une seule liste A et des incentives différentes. Même mettre le même produit, mais rien que faire des split tests sur la page d'accroche ou sur le pop-up, peu importe. Rien que ça, il y a des trucs intéressants. On peut vraiment pousser à aller très très loin dans des choses comme ça. Tu avais une autre question en stock ou on m'a fait un petit peu le tour de ce que tu voulais qu'on voit ensemble aujourd'hui ? J'ai d'autres questions. Oui, j'en ai plein. Si tu veux, on peut y rester toute la journée. On va essayer de garder ça. On refera, je te réinviterai si tu veux parce que c'est intéressant. J'espère que ça l'est aussi pour tout le monde. C'est des techniques très avancées, j'avoue, mais bon, en même temps, quasiment personne ne parle de ça. Je pense que ça ne peut être pas. Personne. Moi, je sais que sur le marché français, si je m'adresse à toi, c'est clairement que j'ai trouvé nulle part l'information. Ça, c'est clair et net. C'est super gentil parce qu'en plus, je sais que tu t'intéresses énormément au webmarketing. C'est le but de pouvoir présenter des sujets un petit peu plus avancés aussi à l'occasion pour permettre aux gens qui sont comme toi finalement qui ont déjà un business qui tourne bien d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Écoute, n'hésite pas pour une autre question si tu veux et puis je te réinviterai avec grand plaisir dans une autre session d'un coaching live. très bientôt pour qu'on continue à voir d'autres choses ensemble. Ok, c'est cool. Je ne m'incorrerai pas. Merci en tout cas pour tout. C'était cool. Tu m'as pas mal aidé. J'ai une petite dernière. Tu n'as peut-être pas compris. Ah oui, donc une dernière question. Ok, alors je vais consulter ce que j'avais mis comme question pour toi. on va rester, on va rester, enfin ouais, même j'y pense, sur, j'ai une vieille liste. On va dire, j'appelle ça la vieille liste parce que c'est ma liste qui est, qui, que j'ai depuis quasiment le début. Et aujourd'hui, maintenant, je commence à segmenter, enfin depuis quelque temps, je commence à segmenter de façon beaucoup plus fine. Et j'ai cette liste, cette grosse liste et c'est difficile parce que je ne sais pas est-ce que je leur envoie à chaque fois que je fais, mais voilà, tous les mails que j'ai envoyés pour les listes A, B, C, D, E. Est-ce que je les sollicite sur chaque broadcast avec toutes ces informations-là ? Est-ce qu'il vaut mieux que je leur envoie des nouveaux incentives pour les amener à droite, à gauche ? Si oui, que j'envoie une incentive pour, par exemple, pour la liste A, admettons que j'ai des listes A, B, C, D, E. J'envoie des incentives sur la liste A, sur la liste B, sur la liste C, sur les sites D, E et compagnie. Je fais des relances ou des rappels sur les envois vers ces incentives-là et qu'au final, ils ne s'inscrivent à rien du tout. Donc là, en fait, ça fait beaucoup de questions, je crois. En gros, voilà, ma question, c'est qu'est-ce que je fais avec cette vieille liste, on va dire ? D'accord. Alors, pour bien répondre à ta question, donc, pour que ça soit d'autant plus utile à vous tous qui nous écoutez maintenant, sur ces listes-là, globalement, donc, tu as déjà des produits à vendre, tu as déjà des séquences qui sont prêtes. Oui, il y en a qui rentrent encore dans les séquences, donc, j'ai des séquences, elles sont prêtes, elles sont finies, les personnes rentrent dedans, il y en a beaucoup qui sont arrivées, c'est une liste, rien que celle à laquelle je pense, c'est plus de 10 000 personnes, donc, du coup, tu as de quoi faire. Et là, c'est vrai que tu te spécialises de plus en plus, enfin, tu as de plus en plus envie de mettre en avant ce que tu fais en termes d'influence aussi, donc, il y a un petit changement de positionnement finalement qui est à prendre en compte, si j'ai bien compris. Exactement, oui, parce que par rapport au début, c'est vrai qu'au début, je traitais de beaucoup de sujets et comme j'ai cette expertise-là qui est très forte et que c'est un sujet qui me passionne énormément, je suis vraiment décidé de me concentrer à 100% là-dessus, clairement. Et donc, du coup, j'ai des personnes qui sont inscrites qui ont acheté des produits sur mes techniques d'efficacité, sur la réalisation d'objectifs, sur des choses qui sont plus liées, par exemple, la confiance en soi, le rapport aux autres, ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, en gros, qu'est-ce que j'en fais de tout ça ? Alors, ce que je ferais, tu as déjà des incentives en place, les choses que tu as faites il y a peut-être des années maintenant parce que cette liste, tu l'as fait grossir au fil du temps. Oui. Si tu as inscrit, alors voilà, si tu avais quelque chose sur l'efficacité, par exemple, ils rentrent dans ta séquence sur l'efficacité jusqu'à ce que tu leur proposes d'acheter le produit. On est d'accord ? Tout à l'heure, c'est présenté. Donc, c'est finalement, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une séquence d'engagement. Voilà. Les gens s'inscrivent à une incentive à l'inscription ciblée et ça les amène vers le produit. S'ils achètent le produit, tu peux les amener, tu crées une séquence d'ascension pour les amener vers le produit le plus en rapport, le plus proche, de façon à ce qu'il y ait le maximum de chance, finalement, leur vendre un produit complémentaire qui va vraiment les aider. Oui, oui, tout à fait. Donc, en fait, tu as deux, pour chaque incentive, même les vieilles, même ta vieille liste et après, je t'explique comment faire pour ressegmenter tout ça, pour ramener les gens dans ta nouvelle machine. Tu as ton incentive à l'inscription, tu leur fais une séquence d'engagement, ils achètent le produit. À ce moment-là, tu crées une séquence spécifique pour eux, mais tu peux utiliser une des séquences que tu as déjà faites, bien sûr, pour les amener vers un autre produit le plus proche. C'est juste, en fait, finalement, tu mets une séquence que tu as déjà au bout de celle-ci. C'est-à-dire, voilà, ils achètent le truc sur l'efficacité, tu les emmènes automatiquement vers la séquence sur le produit qui te semble le plus proche. Et comme ça, ils enchaînent. D'accord ? Si à un moment dans le système, ils sont inscrits, ils ont fait toute la séquence, ils n'ont pas acheté, ce que tu fais, c'est que tu utilises justement l'histoire de la segmentation que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que tu les envoies automatiquement vers ta séquence de segmentation. Tu vas justement pouvoir les emmener vers, tu peux utiliser des choses qui sont plus ciblées sur ce que tu faisais avant et des choses nouvelles. C'est un super moyen de le faire en plus parce que tu as déjà un gros catalogue produit, tu fais des nouvelles choses, mais en même temps, tu as fait des choses qui sont vraiment qualitatives. Enfin, moi, j'ai beaucoup de retours, j'ai un peu suivi ton travail, même régulièrement et j'ai plein de bons retours. Donc, ces choses que tu as faites, ça intéresse toujours du monde. Donc, tu peux vraiment cumuler le meilleur des deux mondes en proposant des broadcasts et une séquence de segmentation qui va amener vers différents types de contenus où tu mixes finalement entre guillemets tes vieux trucs et tes nouveaux trucs jusqu'à ce que les gens s'inscrivent à une nouvelle séquence parce qu'ils ont téléchargé telle chose et là, ils se retrouvent dans une séquence d'engagement. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont levé le doigt et ils ont dit « moi, je suis intéressé par ça » et du coup, ils rentrent dans une séquence. D'accord. Tu vois le présent. Oui, oui, complètement. Ta question ? Oui, 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 tout à fait. On revient vraiment un peu sur l'idée de la fameuse liste intermédiaire sauf que c'est assez… Oui, 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 tout à fait. Et… C'est hyper intéressant de cette liste de segmentation parce que c'est vraiment… enfin, cette séquence d'emailing de segmentation parce que ça permet de reprendre les gens là où ils en sont. Finalement, si le premier truc ou le deuxième ça ne les a pas forcément intéressés au point qu'ils achètent, on va les amener vers une nouvelle séquence d'engagement vers un nouveau produit. Et concrètement, tu le verrais comment cette séquence d'email… Du moins, bon voilà, ils cliquent… Admettons, la personne s'inscrit sur l'efficacité, elle est peut-être intéressée sur comment mieux communiquer. Et là, j'ai dit, ben voilà, j'ai une technique pour vous, une technique d'influence qui est très efficace, qui permet de convaincre, par exemple, une que j'avais postée, comment convaincre son ennemi comme faisait Benjamin Franklin. Donc là, ils arrivent, ils ont la vidéo, conseil. Oui. Et après, à la limite, on le voit du style, par exemple, je leur mets une petite… un petit… un petit… un petit… dessous et voilà, aller plus loin, patati patata. C'est comme ça que tu le verrais ? C'est exactement comme ça que je le ferais. D'accord. D'accord. Ok. Du coup, tu peux utiliser ta séquence de segmentation. Tu ne ferais pas… Excuse-moi, je te coupe. Tu ne ferais pas, genre par exemple, regarder cette méthode pour la technique de Benjamin Franklin et là, tu arrives sur directement une squeeze page où il y a marqué « rentrer votre nom e-mail pour regarder la vidéo ». Tu ne ferais pas ça ? Moi, je le ferais plutôt… Enfin, je suis toujours partisan de donner énormément de contenu gratuit avant de demander ce que ce soit. D'accord. Ça permet aussi aux gens, ce qui est génial, c'est que tu éduques les gens. Si tu as une vidéo gratuite, par exemple, tu les amènes, ça te permet d'éduquer les gens sur un problème qu'ils ne savent pas forcément qu'ils ont. Par exemple, voilà, sur ta thématique d'influence, etc., si tu fais quelque chose sur la communication, les gens ne sont pas forcément au courant d'à quel point le fait de mieux communiquer va les aider à être plus influents vis-à-vis des gens avec qui ils travaillent, je ne sais pas exactement dans les détails, c'est toi l'expert sur la thématique, mais tu vois le principe. Tu peux faire une vidéo qui va donner énormément de valeur avec énormément de conseils tout en les éduquant, en leur faisant comprendre que finalement, ils ont des problèmes sur cette thématique-là et que tu peux les aider à progresser, à obtenir des résultats, à résoudre ces problèmes. Et si tu fais ça dans cette vidéo-là et que tu leur proposes via un formulaire juste en dessous d'aller plus loin et d'obtenir justement une seconde vidéo, par exemple, qui va leur dire comment efficacement résoudre ce problème, ils vont avoir envie de s'inscrire. C'est comme ça que je le ferai. Tu donnes du contenu de qualité, les premiers résultats et après, juste en dessous, tu leur proposes d'aller plus loin en s'inscrivant. Ça c'est bien. Ils accèdent au contenu que tu leur as offert contre leur adresse mail et ils rentrent dans la nouvelle séquence. D'accord. Donc même le contenu, la vidéo, elle serait un peu orientée par exemple l'appel à l'action en fin de vidéo, ils seraient orientés pour aller plus loin, pour avoir plus de conseils. J'irais dans ce sens. Si vous préparez une seconde vidéo, vous allez apprendre ceci, ceci, cela. Oui, d'accord. Sur le thème ciblé. Du coup, comme ça au moins, c'est plus clair pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui ont vu la vidéo jusqu'au bout, c'est plus clair parce qu'ils savent ce qu'ils ont derrière et puis ils sont déjà chauds. Et en même temps, je ne vais pas les perdre parce qu'il y a certains qui regardent la vidéo et qui n'auront pas vu l'encara derrière et qui seraient intéressés pour aller plus loin et qui n'iraient pas. Donc, ça, ce serait pas mal. Et en même temps, je ne suis pas hyper agressif et dans le sens où je les balance sur une squeeze pour les forcer à regarder la vidéo et après leur imposer une scénarisation qui ne se leur conviendrait peut-être pas. C'est tout à fait pour ça que je te préconise cette approche. C'est pour eux. D'après moi, la vidéo. Finalement, à aucun moment dans tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, à aucun moment on fait du marketing agressif, du marketing un peu dans la gueule des gens. C'est-à-dire que les gens sont intéressés, si tes visiteurs sont intéressés par tel truc, ils vont s'inscrire pour en savoir plus. Tu vas leur amener énormément de contenus de qualité qui leur permettent déjà d'avoir des résultats avant de leur proposer une offre. Et s'ils n'ont pas regardé par exemple la vidéo 1, 2 ou 3 si tu fais des choses en vidéo dans ta séquence d'engagement, tu ne vas même pas leur proposer l'offre. Oui, parce que... C'est la plus soft que je connaisse mais la plus efficace finalement parce que ça permet de faire de la promotion non-stop de vendre, de présenter des offres non-stop mais de manière un petit peu invisible. C'est-à-dire qu'on vend sans donner l'impression de vendre. Tu crois que je suis convaincu en termes d'influence, c'est clair et net. Mais c'est génial parce que du coup tu es beaucoup plus aligné avec toi-même, tu n'as pas de problème vis-à-vis de la vente ou quoi que ce soit. Donc ça c'est... Pour des personnes qui ont des difficultés vis-à-vis de ça, c'est clair que c'est beaucoup plus agréable plutôt que d'être forcé à faire des trucs agressifs. Moi, combien de personnes j'ai vues qui... Bon mais là, on part sur un autre sujet mais combien de personnes j'ai vues ou entendues qui ont essayé de faire telle technique, ça n'a pas marché et qui ont l'impression de ne pas être en accord avec eux-mêmes parce qu'ils faisaient du marketing ultra agressif. Ce moment où je préconise d'être agressif entre guillemets, c'est juste sur la one-time offer juste après l'inscription. C'est-à-dire qu'on propose un produit tout de suite du moment qu'ils sont chauds. Mais on leur offre un tel deal par rapport au prix du produit et on leur présente un produit d'appel qui présente très peu de risques. Voilà, c'est des produits je ne sais pas, par exemple à 7, 27 ou 37 euros où les gens, si on les aide à avoir un résultat sur un problème pénible qui les hante un petit peu pour ce prix-là, sachant que l'idée c'est vraiment de leur donner 3, 4 fois, 10 fois plus de valeur que ce à quoi ils s'attendent pour ce prix-là, les gens ne vont pas cogiter pendant 150 ans pour savoir s'ils peuvent le dépenser, mettre cette somme. Et en plus, ça permet vraiment de les bluffer par la qualité du contenu et de faire plus facilement des ventes derrière. Mais en même temps, c'est de manière soft. On doit leur dire voilà, pour remercier de vous être inscrit, vous avez le droit à cette offre exceptionnelle. Mais on ne va pas les relancer 50 fois là-dessus. C'est qu'ils le voient, ils prennent ou pas. Moi, je n'appelle même pas ça du marketing agressif parce que ça, c'est plus l'appel à l'urgence pour les amener à l'achat. Mais pour moi, en fait, si on pourrait avoir un débat, je pense qu'on déborderait sur d'autres choses. Mais pour moi, ce que je considère comme marketing agressif, c'est quand tu imposes des choses à des personnes ou que tu fais des choses qui vont à l'inverse de l'intérêt de la personne. Donc, par exemple, les forcer à s'inscrire, ce qu'on disait, tu vois, les forcer à s'inscrire à une liste pour regarder une vidéo. Donc là, ici, c'est un peu plus délicat. Je veux dire, certains, moi, je l'ai fait. Je reconnais que je l'ai fait. Peut-être que je le referai. Mais pour certains, ça peut être gênant et ça peut ne pas être forcément d'accord avec ses valeurs. Et puis après, derrière, si le message n'est pas clair, si la personne, elle croit qu'elle est engagée et qu'elle ne peut jamais sortir du mail, si déjà, rien qu'après le premier mail d'inscription, elle se dit, je suis engagé à venir recevoir ces putains de mails pour aller sur un extrême. Donc voilà, il y a tout le côté éthique derrière. C'est plus ça, c'est plus ça, ce côté-là. Oui, tout à fait, complètement d'accord avec toi. Mais l'idée, l'approche que je préconise, c'est vrai que finalement, avoir un formulaire d'inscription, inscrivez-vous direct pour voir la vidéo, c'est quelque chose qui marche. Mais plus on utilise cette godine conceptualisée un petit peu comme du marketing de permission, finalement, c'est un petit peu ce que je fais avec mon exemple depuis tout à l'heure, dire voilà, moi je suis intéressé par ça, c'est moi qui ai la démarche de m'inscrire. Parce que, wow, j'étais sur le site de Nico et Nico, il m'a regardé sa vidéo, c'est vraiment un truc de qualité, il me propose une vidéo en plus pour aller plus loin et de recevoir régulièrement ses meilleurs conseils grâce à sa newsletter, j'ai envie de le faire, je m'inscris. C'est vraiment faire, c'est du marketing de permission et vraiment, jamais faire de la vente de manière hardcore, parce qu'on va proposer énormément de contenu, de résultats en avance aussi, avant de proposer l'achat d'un produit. Alors là, c'est vrai que c'est quand même du contenu très avancé, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. C'est clair. Je suis en train de préparer une formation complète, je t'en ai un petit peu parlé, Nico, on en a un petit peu parlé ensemble, sur comment créer une machine comme ça, avec les différents moyens de segmenter son audience, quel type de séquence créer, quels mails utiliser et envoyer dans tel ou tel cas, et puis à quel moment, par rapport à où ils en sont finalement dans un tunnel de vente, c'est-à-dire s'ils viennent de s'inscrire, comment leur présenter une one-time offer, comment leur présenter un produit d'appel, comment faire en sorte que les gens qui soient exactement dans tel ou tel cas, on a vu plein d'exemples ensemble aujourd'hui, sur des gens qui n'ouvrent pas les mails, depuis un moment, les gens qui ont acheté tel produit, ce qu'on leur propose après, etc. Finalement, un système marketing complet qui permet de créer un tunnel de vente à partir de la one-time offer, des produits d'appel, un produit principal, et faire en sorte de tout articuler ensemble pour que les gens reçoivent le contenu le plus adapté via les séquences de mailing qui amènent vers du contenu en fonction de ce qui les intéresse le plus pour nous donner 200, 300, 500 fois plus de chances de leur vendre quelque chose qui va vraiment les aider. Ah oui, et là, c'est clair que quand tu mets ça en place en termes de conversion, moi je parle par expérience, en termes de conversion, c'est énorme, c'est énormissime. Je n'ai pas de statistiques vraiment fiables sur à quel point ça peut augmenter le chiffre d'affaires d'un site, mais du fois 10, c'est largement accessible en faisant ça. Ah oui, ça ne m'étonnerait pas, ça ne m'étonnerait pas du tout, ça c'est clair. On me reparle très vite sur Lifestyler, je suis en train de vous préparer tout ça, ça va être bientôt disponible, c'est pas mal de boulot parce que comme vous voyez, c'est quelque chose de complexe, et j'ai vraiment envie que vous puissiez faire ça techniquement, très facilement et faire les choses progressivement sans être bombardé de travail. Et puis Nico, on se retrouve avec grand plaisir pour une prochaine session de coaching live si tu veux. Avec grand plaisir, c'est cool, merci pour tout, tu m'as bien aidé, ça déchire. Bonjour maintenant. C'est un plaisir, t'as plus le cas et puis si tu as des questions, t'hésites pas à me contacter. Ça va, je m'inclere pas. Merci pour tout. Salut Nico, salut tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501